Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment créer en fait une infrastructure Active Directory minimale d'un DC donc un contrôleur de domaine avec donc sur un réseau virtuel dans VirtualBox bien sûr. La version de VirtualBox qui est utilisée dans cette vidéo c'est la version 7.0.4 donc c'est cette version-là puis la version de Windows c'est Windows 10 le client qu'on va utiliser mais on va commencer par installer un serveur Windows 2019 standard. Premièrement il faut s'assurer qu'on a un réseau host only network qui va être notre réseau virtuel dans VirtualBox pour nos machines. On va cliquer ici dans Tools, la petite icône Network comme ça, ça nous amène ici dans l'onglet host only networks ici. Assurez-vous que vous avez un VirtualBox host only network adapter là-dedans sinon vous faites Create, il va s'ajouter. Ça se peut que vous ayez un message comme ça qui va vous dire oui et il va s'ajouter ici donc vous allez l'avoir. Vous pouvez cocher ici en bas Configure adapter automatically. DHCP server, vous pouvez le décocher parce que nous on en aura pas besoin. On va servir des adresses IP fixes puis si on a besoin d'un serveur DHCP, on lui donnera, on donnera à un de nos DC le rôle de DHCP à ce moment-là donc on va pas utiliser celui, celui de la, celui de VirtualBox à ce moment-là. Vous faites Apply et vous avez créé votre petit réseau virtuel. On va créer notre VM Windows Server 2019 donc préalablement vous devez avoir téléchargé les fichiers ISO, le fichier ISO du serveur 2019 standard. En fait ça va être Windows 2019. Si vous avez eu un choix de langue, moi je préfère l'anglais pour les serveurs parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les entreprises. Si vous avez des problèmes aussi dans le labo, c'est plus facile de trouver des solutions avec des messages d'erreur en anglais également. Et moi, je suis standardisé en anglais pour les serveurs seulement. Nos clients, on va les mettre en français, là il n'y a pas de problème. Mais pour les serveurs, on les met en anglais. Donc, essayez de télécharger ça. De toute façon, ça change la langue aussi d'un serveur par la suite. Mais si vous avez déjà la version anglaise, c'est parfait. On va faire un new ici. Moi, j'ai l'habitude d'être en expert mode, là. C'est vraiment dans mes habitudes. Mais si vous êtes en guided mode, ça se fait aussi. Donc, je vous explique. On va créer le nom de notre VM. Donc, DC01. Moi, j'ai déjà un DC01. Je vais l'appeler DC01. Ici, on va laisser le folder, là, l'emplacement de la machine à bonne place. Je vais sélectionner mon fichier ISO. Donc, ISO, mon fichier ISO est situé ici. Donc, ça, c'est mon ISO de serveur 2019. Je vais cocher Skip un intended installation, en fait. Ça va être important pour moi de faire ça. Vous allez voir que je suis plus à l'aise, là, en fait. C'est comme ça que j'ai réussi à faire marcher parce que j'ai eu des petits problèmes, là, différemment. Microsoft Windows 2019, c'est bon. On va faire finish ici. Ah, j'ai un petit problème. Excusez-moi. C'est parce que j'avais déjà créé une machine comme ça et le folder existe encore. Donc, je vais lui donner un nouveau nom. Puis, je vais faire finish. Bon, c'est pas important. Donc, j'ai ma machine ici. Parce que j'ai coché Skip unattended installation, il ne démarre pas automatiquement ma VM et ça me permet de retourner dedans. M'assurer qu'il y a certaines configurations qui sont faites comme dans le système. Je dois aller lui dire ici. Bon, je peux décocher floppy. Là, c'est pas vraiment important. Des floppy. Je vais dire, ça, c'est beau. Mais le TPM, il faut que je le mette à 2.0. Ça, c'est important. Base memory, je vais le laisser à 2 GB. Parce que moi, j'ai juste 16 GB de RAM dans la machine. Donc, je ne vais pas commencer à faire des VM de 4 GB. Je ne pourrais pas en mettre beaucoup. 128 MB de display, c'est très bon. Au niveau du storage, on ne touche pas à ça. Mais ici, on peut cliquer sur notre disque, s'assurer qu'ici, on est allé chercher quelque chose de disque file, qu'on a bien notre ISO. C'était le cas dans mon cas. Mais assurez que vous avez bien votre ISO qui est mis sur le lecteur CD ici, qui est un lecteur CD virtuel, évidemment. OK. Le réseau qu'on a créé tantôt, on va lui donner ici. Donc, on peut lui donner ici le host only adapter ici qu'on avait créé. VirtualBox host only. Ça, c'est celui qu'on a créé tantôt. Puis dans adapter 2, mettez le NAT si vous voulez. On peut faire l'inverse. Aussi, mettre le NAT ici et l'adapteur là. Ça ne change pas grand-chose au bout du compte. Mais moi, je vais le faire comme ça pour l'instant. Je vais faire OK. Ici, le reste, ça devrait être correct. Donc, je vais faire OK. Et je vais démarrer l'AVM comme ça, en espérant que ça fonctionne. Donc, ça se peut des fois que je coupe la vidéo parce qu'il y a des bouts qui sont plus longs. Donc, n'inquiétez-vous pas de votre bord. Si c'est plus long, c'est normal. Alors, on est déjà rendu ici. Windows Server 2019, English, United States, US, c'est correct. Next, install now. Ici, pour le cours qui est dans notre cas, on choisit Desktop Experience ici de serveur 2019 standard. On n'a pas besoin de la data center. Puis, le Desktop Experience va nous permettre l'interface graphique qu'on rencontre dans la majorité du temps sur le marché du travail. Ce n'est pas celui-là qui nous permet de faire juste du PowerShell. C'est vraiment lui. D'habitude, on va le prendre et on fait Next. Bon, on accepte ça. Next. Custom ici en bas. Ça nous permet d'installer, de faire une nouvelle installation. J'avais oublié de mettre 20 GB. J'aurais pu dans ma VM, au lieu de mettre 50 GB, j'aurais pu réserver seulement 20 GB. Ça aurait été suffisant. De toute façon, VirtualBox va grossir la taille de nos disques en fonction des besoins. Donc là, je suis allé un peu intense. Surtout que je pense que sur ma machine, il m'arrête juste 100 GB. Donc, disons que si vous voulez mettre 20 GB ici avant, donc quand vous créez la VM, il n'y a pas de problème. Donc, pas besoin de faire New ici. Il va sortir de ça faire automatiquement. Là, on est vraiment en train d'installer une nouvelle machine, comme si on était sur une machine physique. Donc, c'est le même procédé. Donc, la plus grosse partie est faite. C'est en train d'être terminé. Donc, il va redémarrer automatiquement le serveur quand c'est terminé. On peut le laisser faire. On peut faire Restart Nord en bas à droite. Ici, il me marque « Press any key to boot from CD » parce qu'il y a encore le DVD dans le… encore le ISO dans le DVD virtuel. On pourrait défaire ça tantôt. Donc, c'est une bonne idée de le défaire ici. Dans la VM, là, je ne peux pas le faire en setting parce que ma machine est démarrée. Mais si je vais dans cet orange ici, je peux carrément ici… Ah! Je peux le faire pendant qu'il est démarré. Donc, c'est bon. C'est fait. Il ne va pas me l'offrir. Il ne me l'offrira plus de partir à partir du ISO à ce moment-là. Il est en train de redémarrer. Je pense qu'il fait deux fois ou en tout cas, il y a comme deux redémarrages possibles. Alors, l'important, c'est de créer un compte administrateur avec un mot de passe solide. On ne peut pas créer n'importe quel mot de passe non plus. Alors, Username Administrator, on n'a pas le choix. Si vous avez mis la version anglaise, sinon c'est Administrateur. Le domaine qu'on va créer à partir de ce moment-là, tantôt, l'utilisateur Administrator local va se transformer en administrateur réseau, donc administrateur du domaine en entier. Ça va devenir un DC. Donc, je vais choisir un mot de passe. Ça se peut que certains mots de passe ne passent pas. Je choisis des majuscules, des minuscules, un chiffre au moins et des caractères spéciaux. Puis, très important de choisir assez de caractères. J'espère que je ne me suis pas trompé. Parfait. Donc, on est connecté. Ici, on a une installation de Windows Server 2019. De fait, on peut se connecter avec CTRL ALT DEL ou la touche CTRL DEL. Donc, la combinaison CTRL DEL sur votre clavier. Sinon, ici, Input, Keyboard, Insert CTRL ALT DEL. Et on se connecte avec notre nom d'utilisateur qu'on vient de rentrer, comme ceci. Et là, ça va prendre un certain temps pour cliquer le profil Windows la première fois. Puis, après ça, on va être connecté dans notre serveur 2019 en tant qu'administrateur local. Et on tombe tout de suite dans le serveur Manager ici. Et on va continuer avec la prochaine étape. Avant de continuer, une chose qu'on va vouloir faire, surtout sur un serveur, on va lui envoyer des commandes pendant le cours. On va lui envoyer des commandes PowerShell. On va faire des copier-coller, en fait, de commandes PowerShell ou de commandes to call dans la ligne de commandes. Ce qu'on veut à ce moment-là, c'est pouvoir faire activer, en fait, les Shared Clipboard. Drag-and-drop, ce n'est pas mauvais non plus. On peut envoyer des fichiers, des choses comme ça. Mais Shared Clipboard, on va le mettre bidirectionnel. Mais ça ne fonctionnera pas tant qu'on n'a pas ici retourné dans Device. Insert Guest Edition CD Image. Ce qu'on vient de faire virtuellement, c'est mettre un CD dans le lecteur D de la machine. Soit qu'on clique ici ou qu'on passe par différents... Je vais faire Run D2. Pour aller directement dans le lecteur DVD. Et on est dans le D. Automatiquement, il est allé exécuter le DVD. Et je vais faire Next. Les Guest Additions ici. Next. Je touche à rien. Ça s'installe. Et à ce moment-là, après redémarrage, encore tantôt, je vais être obligé de redémarrer mon serveur. Et après redémarrage, je vais avoir accès à différentes fonctionnalités. Donc, incluant surtout ce qui m'intéresse, le copier-coller. Alors, on va tester notre copier-coller, voir si ça fonctionne. Une façon facile de tester un copier-coller. On est dans le bloc-notes. On va sélectionner un peu de texte. CTRL-C. On s'en vient dans notre machine virtuelle. Notre pad. CTRL-V. Ça fonctionne. On peut tester dans l'autre sens. CTRL-C. Je m'en viens ici. CTRL-V. Ça fonctionne. Et voilà. Avant de continuer, on va s'assurer qu'au niveau du réseau, c'est correct. Donc, je sais que ce n'est pas correct parce que c'est normal qu'on ait à travailler le réseau un peu, nos cartes réseau. On vient d'installer une nouvelle machine. Ce serait vrai physiquement aussi. Il faudrait s'organiser pour mettre notre machine sur le réseau, sur les standards réseaux qu'on a dans notre entreprise. Je vais faire un bouton de droite ici. Open Network and Internet Settings. Je suis sur cette icône-là. Une des façons d'y aller. Network and Sharing Center ici. J'ai dans mon Windows 2019 mes deux cartes. Ethernet 2, Ethernet. Ça se peut que ce soit l'inverse, vous autres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait des fois que Windows va détecter une carte avant l'autre. Mais je vais aller voir dans ma première ici en bas, celle qui s'appelle Ethernet. Je vais faire Properties dessus. Je vais aller voir c'est quoi que j'ai là-dedans. Donc, je n'ai rien ici. Je n'aurai rien dans l'autre non plus par défaut. J'ai besoin de savoir laquelle est mon interface locale et non pas mon NAT que j'ai configuré tantôt dans ma VM. Ici, cette adresse-là, c'est l'adresse NAT. Quand vous voyez 10.0. quelque chose, c'est certainement l'adresse NAT. Et si je clique ici, je fais Properties. Pardon, je fais Détails. J'ai 10.0.2.104. Donc, encore là, c'est difficile à dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le NAT a toujours un Gateway qui est la carte virtuelle de votre machine pour pouvoir aller sur Internet. La preuve qu'on peut aller sur Internet par le NAT, si vous avez bien configuré votre réseau tantôt dans votre VM, si je m'envoie en ligne de commande puis je fais un ping google.ca, je devrais sortir, je devrais avoir des Reply comme ça. Reply, 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 c'est parfait. Donc, ça, ça marche. Donc, je vais aller voir ici. Je vais faire un ipconfig slashable. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux aussi passer par ici, mais moi, je fais souvent des ipconfig. Donc, oui, en IPv4, j'ai un default gateway. Donc, ce n'est pas celle-là. Donc, ce n'est pas ma Ethernet 2. Donc, c'est ma Ethernet qui est ma carte réseau. Donc, je vais aller voir un IPv4 ici. Est-ce que j'ai un gateway? Non, je n'ai pas de gateway. C'est parfait. Si je n'ai pas de gateway sur cette carte-là, c'est parce que c'est ma carte qui sert à mon réseau local seulement. Alors, on sait que c'est ma carte, dans mon cas, à moi. Ça, c'est à vérifier de votre côté. La carte qui n'a pas de gateway, c'est la carte, dans le fond, que vous allez modifier. Vous allez modifier l'adresse IP de cette carte-là parce qu'elle n'a pas de gateway. Ici, vous savez que c'est la bonne carte de votre réseau local. Ce n'est pas la carte NAT. Properties, PV4. Là, je vais dire que ce serveur-là va être sur, disons, 192. Je vais mettre une adresse loin de la 10 pour bien différencier mes deux cartes. 168.56.4 qui va être l'adresse de mon serveur, mon DHCP. Je laisse le somnet mask comme ça. Évidemment, cette adresse-là, c'est vous qui choisissez, mais c'est important de vous en souvenir. Et je ne mets pas de gateway ici. Le DNS, bon, je peux ne rien mettre. Quand je vais installer les services DNS, ça va être 127.0.1. Ça va être lui qui va être son propre DNS. Mais je vais pour l'instant mettre 127.0.0.1. Juste pour dire, OK, c'est toi-même pour l'instant. Ça, c'est sur mon serveur. Sur le client, je ne ferai pas la même chose. Sur le client, normalement, soit j'ai un serveur DHCP qui va donner les adresses, ou si je le mets physique, quand je vais mettre mon Windows 10, je vais simplement lui donner l'adresse DNS du serveur DNS du DC, de cette machine-là, du .4. Mais on n'est pas là tout de suite. Alors, j'ai tout de suite mis une adresse statique, c'est parfait, dans cette carte-là. Une fois que j'ai une adresse statique, je suis prêt à passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être de mettre cette machine-là, de donner le rôle de contrôleur de domaine. Alors ici, dans Dashboard, dans Server Manager, Server Manager qui est disponible ici dans le menu démarrer, si vous l'avez fermé. Donc, dans le Dashboard, ici, vous allez dans Add Role. Je vais faire Next. Role, Base and Future, Base Installation. On ne touche pas à ça. Il y a bien des choses qu'on ne touche pas. Je n'ai pas renommé mon DC. OK, ça aurait été une bonne chose avant de le renommer. Donc, c'est parfait, on va faire ça. Je vais ici annuler ça et je vais aller dans, je vais faire une petite recherche sur système. Parce que le nom qui est là, ça m'a été donné automatiquement à l'installation de Windows. Ce n'est pas l'idéal. Oups, ce n'est pas tout à fait ça que je cherchais. Bon, je vais aller dans Control Panel, System. Je cherche les systèmes avancés. Donc, System and Security, System, ici, bon, c'est ça que je cherchais. Dans Advanced System Settings, voilà. Computer Name. J'aurais pu, j'imagine, taper le nom du panneau de contrôle à quelque part. Il y a un nom, ce panneau-là, puis on peut l'exécuter directement. Je vais aller dans Change, ici, et je vais donner le nom DC01. En fait, je l'avais appelé DC1 dans mon infrastructure, ici, plutôt dans ma liste de VM. Donc, dans mon infrastructure, je vais l'appeler DC1. Je ne vais pas tout de suite le mettre comme domaine. Évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça, ça va être sur notre Windows 10 qu'on va faire l'opération de cocher domaine. Ce n'est pas sur le serveur. Le serveur, on va le promouvoir en DC. Donc, c'est juste de changer le nom du serveur, si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable pour des noms significatifs sur le réseau. Dans un vrai réseau, on l'aurait fait, ça. Je veux dire, là, c'est parce qu'on est en Lab, là. Mais changer le nom de l'ordi, c'est assez important, merci. Alors, on redémarre encore. OK. Add role and features. Oups, ce n'est pas tout à fait prêt. Il faut attendre qu'il est fini de démarrer. Voilà. Next. Role-based. Je ne touche pas à ça. Mon DC1 qui est ici. Si j'avais plusieurs machines dans mon réseau, je pourrais promouvoir à distance une machine. Avec les droits d'administrateur, bien sûr. Active Directory, Domain Service. Add feature. Il me dit ici, es-tu prêt à installer les management tools, les outils d'administration? Évidemment, oui, c'est important. Et on l'a coché. Si vous êtes en français, ça s'appelle serveur de domaine Active Directory ou quelque chose comme ça. C'est plus bas dans la liste. C'est ADDS, je crois. Ça finit par ADDS en français. On va cocher tout de suite DNS serveur. On pourrait le faire en deux étapes, mais à date, je n'ai pas trop de problème à le faire en une seule étape comme ça. Donc, on a coché ces deux choses-là. On va faire next. Next, on ne touche pas aux features. Next encore. Next encore. Et installe. Je ne vais pas cocher la case restart. Je veux voir ce qui s'est passé avant de redémarrer. Alors, les services Active Directory sont en train de s'installer, mais ils ne vont pas s'activer automatiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir les activer à la main, puis créer notre forêt et notre domaine, vu qu'on est dans un premier domaine sur notre réseau. Merci. Alors, c'est fait. J'ai coupé la vidéo, mais c'est quand même assez rapide. Ça a pris une ou deux minutes, puis on peut faire close. Configuration required. Ça, ça veut dire qu'il y a de la configuration qui reste à faire. Ça veut dire, ce qu'il nous dit dans le fond, c'est que tu as beau avoir installé les services, ils ne sont pas démarrés et tu n'as pas créé de DC avec tes services. Installation succeeded. Je vais faire close ici. Et là, normalement, je serais probablement supposé de redémarrer, mais je vais l'essayer sans. Donc, je vais faire promote this server ici. Ça a bien l'air que je n'ai pas besoin de redémarrer. Donc, je vais dire ici, cette option-là, elle serait bonne si on avait déjà un domaine, puis on voudrait mettre un deuxième DC dedans. Ça, ce serait le fun si on avait, ce serait utile si on avait déjà un domaine, on voudrait créer un autre domaine dans notre forêt. On n'a pas de domaine, on n'a pas de forêt. Alors, on va créer add a new forest. Et ici, on va donner le nom, disons lab.local. C'est le nom qu'on va utiliser dans le labo. Le nom de notre domaine. Suivant. On ne touche pas au domaine, au forest functional level. On ne touche pas à ça, parce qu'on ne crée pas un domaine en lecture seule, c'est-à-dire un DC lecture seule. Ici, on va pouvoir bientôt mettre un mot de passe. Donc, le mot de passe, je l'avais donné dans les notes de cours en jaune, mais il commence par le mot janvier. Je ne me rappelle pas très bien du mot de passe par cœur, je n'irai pas voir dans mon cas. À quoi il sert ce mot de passe-là? Si jamais il y a un problème avec un domaine, on peut vouloir faire une restauration du domaine. Donc, du DC, c'est-à-dire. Donc, je vais donner un mot de passe qui va accepter. J'espère qu'il est assez complexe. Ok, parfait. Ça, c'est normal, le petit message DNS ici en jaune. Je ne vais pas cocher ça. Suivant, on ne touche à rien. On ne touche à rien ici non plus quand ça va apparaître. Donc, on le laisse aller. Voilà, next. Ici, on ne touche pas à ça. Ce sont nos dossiers. On va voir ça pendant le cours. Il nous fait un petit résumé de ce qu'il va faire. Next. Et c'est en train de se faire. Il va créer son annuaire LDAP. Il va commencer à créer toutes ses données dans les annuaires, dans les partitions. Alors, on est rendu à cliquer sur install. Il nous a des petits warnings. Mais, généralement, vous devriez avoir en bas ici, ce petit check mark qui dit que c'est correct. Install. Voilà. Le serveur est en train de vouloir redémarrer. Donc, je vais faire close, mais il va redémarrer quand même tout seul. Donc, ce redémarrage-là a été pas mal plus long. Ça peut prendre jusqu'à 5 à 10 minutes facilement. Je vais me reconnecter sur la machine et la prochaine étape consiste à simplement s'assurer que tout est correct et qu'on est prêt à monter notre machine client, notre Windows 10. Je vais aller ici dans Tools. Je vais aller voir ici que mes choses sont bien installées, mes outils. Je vais aller dans Active Directory, Users and Computers. En français, c'est un peu plus bas. C'est Utilisateur Active Directory. Voilà. Donc, cet outil-là me permet de voir que j'ai lab.local ici. Je fais bouton de droite. Change domain controller. Je suis présentement sur DC1 dans mon cas, .lab.local. Et s'il y avait d'autres DC, je pourrais me connecter dessus. Mais tout a l'air beau. Ici, je vais voir les ordinateurs. J'en ai pas. Les domain controller, j'en ai un. C'est celui-là. C'est le mien. Et mes users. J'ai l'administrateur ici, qui était mon administrateur local de ma machine, qui est devenu l'administrateur du domaine lab.local. Alors, tout a l'air beau. C'est sûr qu'on pourrait faire d'autres tests en ligne de commande. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, on peut aussi vérifier si on a toujours de l'Internet. On est toujours capable de sortir sur notre NAT, notre carte NAT, donc google.ca. Donc, oui, je suis capable. Ici, j'avais un petit point d'exclamation, mais il est disparu. Ça peut prendre un certain temps. Donc, peut-être que la première fois qu'on va sur Internet, justement, il disparaît. Je ne suis pas certain, mais voilà pour notre installation. Alors, on peut mettre de côté en minimisant ici notre serveur. Et on va aller créer une nouvelle machine. Je vais procéder de la même façon ou presque. Là, c'est presque pareil. Donc, je suis en mode expert. Je vais l'appeler Win10. Je vais l'appeler A parce que ça se peut que j'en ai déjà une. Je te disais que j'ai déjà un dossier qui s'appelle comme ça, même si la VM n'est plus là. Parce que j'ai fait beaucoup de tests. Donc, je vais aller choisir mon fichier ISO ici. Windows 10 Pro. Donc, peu importe la version de Windows 10 que vous avez téléchargée. Le ISO Windows 10, il contient différentes versions. Je l'appelais Windows 10 Pro. Mais vous allez voir qu'on peut choisir la version de l'installation. C'est bien important tantôt de choisir la version Pro. Donc, il a détecté que c'était Windows 10. Mais je vais faire Skip ici. Ça, j'aime ça faire ça. Ça ne va pas démarrer ma VM immédiatement. Notez que si vous voulez sauver vraiment beaucoup de temps dans l'installation, de Windows 10, ne faites pas Skip an attended installation. Moi, je le fais pour la démo. Mais si vous ne le faites pas, ça va vraiment vous sauver du temps. Quand Windows 10 va démarrer, il y a beaucoup d'étapes qui ne vont pas vous demander. Donc, c'est comme vous voulez. Si je fais Finish, tout simplement, je peux faire bouton de droite Settings et aller voir ici dans System. Encore une fois, je vais désactiver le floppy. Je n'en ai vraiment pas besoin. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est comme ça. Le TPM, il faut le laisser à None. Ce n'est pas un serveur. Alors, on le laisse à None ici. La taille, en fait, la mémoire, on laisse à 2G. Display, on laisse ça comme ça 128. Storage, on va s'assurer qu'on a notre Windows 10 Pro ici, qui a été choisi. Donc, choose a Disk File, Windows 10 Pro. C'est correct. Audio, Network. Ici, c'est important. Notre premier Network, on va faire comme tantôt. Host Only Adapter. VirtualBox qu'on a créé au tout début. Ici, on va mettre notre NAT. Comme ça. Si vous faites l'inverse, encore une fois, ce n'est pas dramatique. Ici, comme ça. Merveilleux. Donc, on est prêt à faire OK. Et on va démarrer notre machine virtuelle. Ça devrait être fonctionnel. Donc, langue à installer, on est sur un client. Là, on peut le mettre en français. Canadien Multilingue Standard. Moi, personnellement, le clavier que j'aime, ce n'est pas celui-là. C'est Français Canada, tout simplement. C'est un standard plus utilisé que Canadien Multilingue de nos jours. Français Canada, ici, comme ça. Donc, je vous invite à choisir ce clavier ou méthode d'entrée là. C'est plus simple, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça ne change pas grand-chose. C'est sûr que pour faire vos mots de passe, si vous êtes habitué avec une sorte de clavier, vous allez trouver ça plus facile de répéter la même. On n'a pas de clé de produit ici. On va dire, je ne possède pas de clé de produit. On va choisir la version professionnelle. C'est la seule version qui peut se connecter sur un domaine. Donc, c'est vraiment important. En entreprise, on choisit toujours ça. En suivant. Donc, j'accepte. Comme le serveur ici, on choisit notre partition. J'aurais pu encore mettre 20 G, je n'y ai pas pensé. Suivant. Et la copie et l'installation se fait. Alors, l'installation s'est faite et c'est en train de redémarrer. J'ai remarqué qu'il m'a offert encore de démarrer sur le DVD. Alors, c'est peut-être le temps ici d'aller modifier notre Windows 10 Pro. On va l'éjecter ici comme ça. On va retourner dans notre Windows 10. Donc, cette étape-là peut être un petit peu plus longue au départ de démarrer la première fois. On vient de démarrer la VM. L'installation de Windows 10 est faite. Donc, je vais suivre les étapes ici qui sont standards dans n'importe quelle installation de Windows. Je vais choisir le clavier qui me plaît. Encore une fois. C'était pour l'installation. Là, c'est pour l'utilisation. Donc, les questions standards de Windows 10. Présentement, je ne vais pas le mettre sous le domaine tout de suite. Donc, je ne vais pas choisir configuration pour une organisation. Je vais choisir ici pour une utilisation personnelle. Puis, je vais dire ici compte hors connexion. Je ne vais pas me loguer avec mon compte Microsoft. Expérience limitée. Donc, il insiste vraiment pour qu'on... Merci encore d'utiliser un compte en ligne. Ah non, c'est ça. Si vous vouliez revenir à utiliser un compte en ligne, ce n'est pas le cas. Donc, le nom d'utilisateur standard local, je vais l'appeler local utilisateur. Disons, ce n'est pas tellement important. Suivant, mot de passe. Je vais lui donner le même que d'habitude. Confirmer. Bon, mes questions de sécurité. Et voilà. Je vais répondre non à toutes les questions de gadgets de Microsoft. Donc, ici encore, j'aurais pu répondre oui au réseau, mais ce n'est pas tellement grave. Donc, on va configurer la partie réseau encore une fois. Si on avait un serveur DHCP sur notre réseau, ce qui n'est pas le cas présentement, on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais on va simplement ici aller dans nos paramètres de cartes. Encore une fois, je pourrais aller faire un ipconfig slash all pour aller voir mes configs. Je peux aussi passer par ici. Donc, Ethernet, je crois, ici. Centre réseau et partage, je crois. Ici, voilà. Donc, j'ai deux cartes Ethernet. Je dois en avoir une ici dans propriété qui a obtenu, excusez, je vais aller voir dans détail, consulter qu'est-ce qu'elle a obtenu comme information. Donc, cette carte-là, qui est la Ethernet, tout court, elle a obtenu une adresse DHCP, évidemment, ipv4. Donc, pas de passerelle par défaut. Donc, c'est notre carte principale de notre réseau local. Alors, je peux tout de suite aller, comme dans le cas de mon serveur, lui donner une adresse IP fixe. Comme si le DHCP l'avait fait, 192.0, non, 168.56. Notre serveur était .4, on peut mettre 100, 101, 102, ou commencer à 101, qui est assez standard. Passerelle par défaut, on n'en met pas. Notre serveur DNS, ça va être notre DC. Ça, c'est toujours important parce que c'est lui qui va installer les services DNS dessus. Et notre DC, c'est lui qui gère notre environnement DNS dans notre réseau local. Donc, 192.168.56.4 dans mon cas. Je pourrais rajouter un DNS auxiliaire externe, mais ça ne sert à rien dans le cas de cette carte-là. Parce que cette carte-là est limitée à l'interne. Donc, ça, évidemment, c'est l'adresse de votre serveur. Ça se peut que ce soit pas la même de votre côté. Je fais OK ici, OK ici, fermé. Et normalement, je serais capable de faire un ping de mon serveur. Ça se peut qu'il y ait une règle de firewall sur mon serveur. Dans ce temps-là, le serveur ne va pas me répondre. .168.56.4 Présentement, mon serveur 2019 n'a pas de règle de sécurité qui m'empêche de faire un ping. Donc, j'ai des réponses. Si vous avez une règle de sécurité qui vous empêche de faire un ping, vous pouvez faire un NETSH, une commande NETSH qui vous permet... C'est dans les notes de cours, je ne le ferai pas. Mais NETSH. Alors, ping. CMP. Vous faites une petite recherche Google là-dessus. Il y a différentes commandes qu'on peut faire pour ça. Et là, j'ai trouvé, j'ai fait la petite recherche Google, et j'ai trouvé la commande qui est juste ici. Comme ceci. Alors, un petit copier-coller de ça dans une fenêtre de commande va vous permettre de pinger cette machine-là à partir d'une autre machine. Voilà pour la partie réseau et la partie installation et la partie réseau de notre serveur Windows 10. Dernière étape avant de joindre notre Windows 10 au domaine, parce que là, il est sur un workgroup. Premièrement, ce n'est pas une mauvaise chose de faire, de vérifier si au niveau des NS, tout fonctionne. Alors, on va faire un nslookup du domaine, voir s'il est capable de résoudre le nom. Donc, trouver le serveur du domaine. nslookup lab.local. Et si vous avez ce message-là, le serveur qui vous donne, c'est bien et bien l'adresse. Donc, vous avez lab.local ici. Le serveur, lab.local, ici encore le serveur, cette adresse-là, qui est l'adresse du serveur. C'est parce que ça fonctionne. Vous allez être capable de joindre la machine au domaine normalement. On va s'essayer tout de suite. Alors, vous pouvez aller dans les propriétés système avancé pour ça. Je fais une petite recherche dans système. Un petit peu plus bas, je crois que j'ai système avancé ici. Je ne suis peut-être pas à la bonne place. Système. Oups. Rien de saisir PC. Information système. Configuration de système. Ah, ici. Système. Donc, système avancé. Nom de l'ordinateur. Modifié. Donc, desktop. On va l'appeler PC001, disons. Et je ne vais pas le changer tout de suite. Je ne peux pas le faire en deux étapes. Donc, j'ai renommé mon PC. Je fais OK. Et ça s'en vient. Je vais pouvoir... Voilà. Vous devez redémarrer. Redémarrer maintenant. Non. Alors, on est revenu dans notre machine. Voilà. Parfait. Alors, je suis rendu à l'étape de joindre ma machine au domaine. Euh... Voilà. Euh... Ici. Système. Système avancé. Dans le nom de l'ordinateur. Modifié. Là, on a notre nom PC001. Dans mon cas. Moi, je vais mettre Domaine. Lab.local. Je fais OK. Il me demande le nom d'administrateur du domaine. Moi, c'est en anglais. Administrator, dans mon cas. Parce que mon PC, mon serveur DC, elle était montée originellement en anglais. Et je vais mettre mon mot de passe que j'avais mis sur mon serveur au départ. Qui est maintenant le mot de passe administrateur du domaine. Il a contacté le DC. Le DC l'a autorisé à se joindre au domaine. Et cet ordinateur-là a été rajouté automatiquement dans la barre de données des machines du domaine. Alors, je vais redémarrer mon Windows 10 et je vais me connecter sur le domaine. Tu sais, pendant que ça se connecte, on peut aller voir au niveau de mon DC ici. Je vais me connecter sur mon serveur. Et je vais aller voir si dans les utilisateurs, c'est-à-dire dans les computers, j'ai un nouvel ordinateur qui est apparu. J'ai l'air d'avoir rien, mais si je fais F5 ici, ça apparaît. J'avais fallu que je fasse un petit refresh. Il doit avoir moyen de le faire avec les menus. Donc, ici c'est le petit refresh. Donc, PC001 est apparu. Preuve qu'il a été joué au domaine tantôt. Et là, je vais me reconnecter sur mon PC. Local utilisateur, c'est le nom d'utilisateur local. Je vais choisir Autre utilisateur. Si je veux me connecter à Lab, je peux écrire lab backslash ou lab.local backslash. Le nom de l'utilisateur. Là, je peux me connecter en administrateur du domaine, évidemment. Je peux aussi aller créer un user. On va s'amuser. Donc ici, je vais créer, j'ai un bouton de droite. Ou ici dans user plutôt, en fait, bouton de droite, new user ici, comme ça. Je vais l'appeler first name François. Last name Mercier. Je vais dire F Mercier. Disons. F Mercier. On est mieux. Next. Je vais me choisir le mot de passe. Donc... J'ai répété le mot de passe deux fois. Je n'ai pas le goût de changer de mot de passe en me reconnectant. Donc, je vais décocher ça. Je pourrais dire que j'ai le droit de changer de mot de passe, mais que mon mot de passe n'expire jamais. Sinon, les règles d'expiration de mot de passe vont s'appliquer si je ne cache pas ça. Suivant. Finish. Et voilà. J'ai miscrit un user. Je vais essayer de me connecter avec. Donc, mon login name que j'ai mis, c'est F Mercier. Donc, je vais recommencer sur mon Windows 10 à faire lab point. Si je n'ai pas besoin de faire ça après, le lab point local, il va s'en rappeler. Lab point local F Mercier. Puis, avec les droits de mon user et tout et tout. Donc, présentement, je n'ai presque aucun droit en tant qu'utilisateur, mais je vais pouvoir utiliser l'ordinateur en tant qu'utilisateur de Domain Active Directory. Alors, ça complète la vidéo complètement. Il y aura peut-être une dernière chose à dire. Si jamais vous avez fait toutes ces étapes-là, mais que quand vous faites votre NS Lookup, le test qu'on a fait vers la fin là, NS Lookup espace lab point local. Si ça ne donne pas le résultat que ça devrait, bien, ça peut être causé simplement par l'ordre des cartes qui n'est pas bon. Vous pouvez modifier l'ordre des cartes dans Windows, dans Windows 10, donc dans Windows 10 lui-même, dans les propriétés de la carte. Allez voir dans les notes de cours pour ce petit tweak-là, si jamais ça vous arrive. Vous avez l'information pour modifier les priorités des cartes. Tiens, vu que mon Windows 10 est monté, je vais vous le montrer. Alors, je vais faire, je ne sais pas, je vais avoir les droits, mais je pense que oui, je vais aller ici. Je vais tout de suite faire ça, si jamais ça vous arrive, vous avoir l'information. Donc, ici, dans les cartes réseaux, je pense que c'est Ethernet. Ici. Donc, admettons que je veux donner la priorité à ma carte locale ici. Au niveau du DNS, je vais aller dans propriété. Ah, je n'ai pas les droits, donc je dois me connecter avec mon administrateur de réseau. lab.local, backslash administrator dans mon cas. Et là, je vais être capable ici d'aller dans les propriétés avancées ici de mon interface. et la métrique. Dans le cas de cette carte-là, je vais la mettre à 2. Je ne choisissais pas ni 0 ni 1. Donc, 2, c'est prioritaire à 3, prioritaire à 4 et ainsi de suite. Et je vais mettre 2 dans cette carte-là, je vais faire OK. Là, je ne le ferai pas parce que tout marche bien. Et je vais aller dans ma carte Ethernet 2 qui est mon NAT dans mon cas à moi. Et mon NAT doit absolument être en priorité moins grande. Donc, c'est 3 à ce moment-là. Je vais faire la même chose ici. Bon, je ne le ferai pas, mais vous avez compris le principe. Dans celle-là, je mettrai 3. Et à ce moment-là, ça fonctionnerait. Et voilà. On passe déjà. On passe déjà. On passe maintenant. Et on passe maintenant. On passe maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !